Bonjour à tous, bienvenue sur Arcothèque, ici Nicolas, et aujourd'hui on analyse ensemble la peinture d'un maître du XVIIe siècle, aujourd'hui considéré comme un grand peintre classique français, mais qui a fait toute sa carrière en Italie, c'est Narcisse et Écho de Nicolas Poussin. Donc Écho et Narcisse de Nicolas Poussin, c'est une huile sur toile peinte en 1630 en Italie, qui mesure 74 par 100 cm et qui est actuellement conservée au musée du Lourdes. A priori, vous pensez tous savoir qui est Narcisse, ou plutôt, vous connaissez le mot narcissisme, et donc vous faites le raccourci en vous disant « Narcisse était narcissique ». Donc regardez ce tableau, et reprenons les bases. Le mythe de Narcisse est issu de plusieurs sources, dont la plus célèbre est celle des Métamorphoses d'Ovi, livre 3, vers 342 et suivant. Donc la mère de Narcisse, comme beaucoup de mamans à l'époque, va voir l'un devin, Thérésias, pour lui prédire l'avenir de son fils, donc elle lui demande « Est-ce que mon fils aura une longue vie ? » Donc comme tous les devins, il donne une réponse encore plus énigmatique que la question, en lui disant « S'il ne se connaît pas ». Bon, elle a plus ou moins bien compris, donc elle cache tous les miroirs, toutes les vasques contenant de l'eau, tout ce qui est en verre et qui reflète. Narcisse grandit avec l'amour de sa mère, et très souvent, quand un jeune homme est objectivement très beau, son arrogance est proportionnelle. Du coup, il rejette tous ceux qui s'approchent un peu trop de lui avec du désir. Il a l'illusion du choix et de la multitude. C'est un peu comme aujourd'hui avec « Musique » ou « Tine ». Vous pensez que parce qu'il y a beaucoup de profils, ça vous donne beaucoup de possibilités, que ça matche, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une quête épique, où vous êtes le seul héros, la seule héroïne, et également le ou la seule responsable de tout le désastre que ça peut engager. Comme Narcisse. Donc Narcisse repousse tout le monde, les femmes, les hommes, jeunes, vieux. Sauf qu'un jour, un prétendant est conduit, il prend mal, et invoque la déesse Némésis, la déesse de la justice des dieux, pour donner sa leçon à Narcisse. Pendant ce temps, à quelques kilomètres, le roi et la reine des dieux, respectivement Zeus et Hera, ont quelques problèmes de couple. Il se trouve qu'Hera est très soupçonneuse de la fidélité de son mari, franchement y'a de quoi, et décide de le suivre pour le prendre sur le fait. Sauf qu'au moment du départ, la nymphéko engage une conversation franchement interminable avec la déesse, et c'est pas la première fois que ça arrive. Et Hera se rend compte que cette nymphe, eh bien, n'est en fait qu'une diversion pour permettre à Zeus de faire ses petites affaires sans avoir sa femme sur le dos. Donc, un peu vexée, la reine des dieux maudit la nymphe, et dorénavant, elle ne pourra plus jamais être à l'initiative d'une conversation, elle ne pourra plus que répéter les derniers mots des autres. Alors, une malédiction dans ce genre, c'est franchement invivable en société. Du coup, écho s'exile dans la forêt. Et cette forêt, comme toutes les forêts grecques, est composée de jolies clairières où coule de calme ruisseau rafraîchissant. Et un beau jour, alors que Narcisse est parti chasser, eh bien, il est allé un peu trop loin, il a soif, et il se retrouve dans cette jolie clairière où coule le calme ruisseau rafraîchissant. Et il se penche au-dessus du lent courant, et là, il voit le plus beau visage de toute la Grèce antique, et un sentiment étrange, inconnu, l'envahit. Et ce cadre bucolique propice à la contemplation, cette atmosphère parfaite digne de la plus belle journée d'été que vous avez pu vivre dans votre vie, eh bien, c'est le cadre dans lequel se trouve Narcisse. Narcisse est, écho, qui vit dans cette clairière, est maudite, est subjuguée, elle aussi, par la beauté du jeune homme. Elle s'éprend d'amour pour lui. Et Narcisse parle, et elle ne peut que répéter ses derniers mots. Donc, il ne comprend pas, et il est triste, parce qu'en essayant de toucher ce visage, il disparaît, et il pleure, et chacune de ses larmes brûle le reflet de l'eau. Petit à petit, il dépérit, il se meurt d'amour pour lui-même. Il ne cesse de répéter, hélas, et écho répète, hélas, hélas, hélas. Et, sentant la fin, Narcisse dit, adieu, et son reflet lui répond, ce mot qui précipite son désespoir et l'issue fatale de son destin, adieu, adieu, adieu. Et là, où Narcisse meurt, une fleur s'épanouit, et Narcisse continuera éternellement à regarder son propre visage dans le reflet du Styx. Le fleuve des enfers. Nicolas Poussin a évidemment lu les Métamorphoses d'Ovide, donc connaît très bien ce mythe. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, c'est simple. Narcisse, allongé, mort au premier plan, écho contemplant son corps derrière, il est accoudé au rocher. Et cette figure à droite, avec ses petites ailes, une bandoulière d'un carquois avec des flèches sûrement, eh bien, c'est l'amour, Cupidon et les feux de l'amour qu'il porte, à côté des vêtements et de la lance de chasse de Narcisse, et qui regarde le spectateur. Et quand une figure regarde le spectateur, ça signifie une connivence, un dialogue. Et la Cupidon dit clairement, méfiez-vous, l'amour, ça vous tombe sur le coin de la tronche, et ça peut faire très mal. Et ce cadre, bien sûr, ce paysage parfait, c'est très bien décrit par Rovide et aussi bien représenté par Poussin. Alors, l'image colle au texte, mais ça n'est pas tout, bien sûr. La couleur, la lumière, la composition, comme toujours, c'est ce qui révèle la puissance d'un artiste. D'abord, quel moment Poussin choisit de représenter ? Ce sont les derniers soupirs et la métamorphose des personnages. À la tête de Narcisse, des fleurs de Narcisse poussent, il a encore les yeux entre-ouverts, c'est la dernière fois qu'il voit son reflet, sa bouche entre-ouverte également, pour signifier qu'il y a aussi une question de langage qui a été importante pour ce mythe. Sur ses lèvres, c'est le mot « adieu » qui se perd. Et la silhouette de Narcisse épouse complètement son environnement, rien de brutal, rien de cassé. Et que dire d'écho ? C'est une nymphe, donc elle a le pouvoir de se transformer en élément de la nature, et c'est d'ailleurs déjà le cas. Vous voyez sa main, le flou utilisé par Poussin pour signifier que la nymphe se pétrifie petit à petit, son corps se meurtrit en même temps que meurt son amour, il ne restera à jamais que sa voix, l'écho. Le visage, de la même couleur que la pierre derrière elle, ses jambes déjà presque des racines, Poussin métamorphose écho en partie intégrante de son paysage. Et pour un peintre dont à la fin de sa carrière le paysage sera presque plus important que ses personnages, dans ce tableau, il y a forcément quelque chose, une vérité qui l'a transcendé. La composition également est très étudiée chez Poussin. Vous avez une horizontale pour Narcisse, pour la position de la mort, une diagonale pour écho qui coupe le tableau en deux, une idée de chute, de glissement. D'ailleurs, les deux lignes principales se rencontrent dans ce ruisseau fatal. Les couleurs sont très chaudes, des tons jaunes et bruns, presque saturés. La lumière est très blonde. Ça sent l'été malgré le drame. Ça sent le vent chaud, l'épin près de la plage, le bruissement des feuilles. Poussin crée une atmosphère. Et cette presque unité de couleurs participe à l'idée de métamorphose des personnages avec la nature. Poussin suspend le temps, il suppose la réflexion chez le spectateur, la mémoire du mythe, voire le recueillement sur ces personnages. Il colle au texte, mais surtout il réfléchit sur ce texte. La peinture, c'est comme le texte, mais pas seulement une illustration, mais vraiment une réflexion. En une seule image, on comprend l'amour, la mort, la métamorphose, la description d'un paysage parfait, le ruisseau, le drame. Une seule image, c'est ce qu'on appelle « out pictura poesis », la peinture comme la poésie. La correspondance de composition et de réflexion d'un artiste poussé au maximum. Un tableau, ça se lit comme une poésie. Out pictura poesis, l'attention portée au dessin, à la composition, le choix du mythe évocateur, le paysage qu'on appelle acadien, donc c'est le mythe du paysage parfait, cette recherche de l'idéal en peinture, sa correspondance avec la littérature et la vie en général, tout ça, c'est le contexte de Nicolas Poussin et de ce qu'on appellera, nous, le classicisme. Alors, Nicolas Poussin naît à côté de Rouen en 1594. Son père est notaire et ne tient pas trop à ce qu'il s'oriente vers une carrière artistique. Il s'enfuit de chez lui dans des circonstances un peu mystérieuses. Il se rend à Paris, où il participe à la décoration du Palais du Luxembourg. Mais ce qu'il veut surtout, c'est aller en Italie. Il arrive à Venise l'hiver 1623, puis à Rome en 1624. Il a 30 ans et ce qu'il cherche, c'est trouver sa place dans cette ville où il peint et il cherche la clé de la beauté antique. Donc il commence par faire des scènes de bataille pour gagner de l'argent, puis, dans les années 1627-1631, il fait des poésies inspirées d'Ovide avec cette lumière très blonde, comme ici Narcisse et Écho. Et puis, après 1630, il peint des sujets héroïques, bibliques, beaucoup de très belles vierges à l'enfant dans des compositions pyramidales. Il y a également l'influence marquée de Raphaël pour le dessin et de Titien pour la couleur. Les petits et moyens formats se généralisent. C'est plus approprié à des amateurs, c'est-à-dire le vrai public qu'ils visent avec des figures en taille réduite et le paysage qui prend de plus en plus d'importance, comme on le ressent dans Narcisse et Écho. Et puis, sa réputation en Italie atteint Paris et le cardinal de Richelieu, qui le fait rappeler fin 1640. Malgré ses réticences, Nicolas va y rester deux ans, avec la seule envie de retourner à Rome. À Paris, il reçoit beaucoup de commandes. Dans quelques jours, on lui confie le plafond de la grande galerie du Louvre, lui qui préfère faire des petits tableaux. On lui demande des sujets de tapisserie, des frontispices de livres. Le problème, c'est que Poussin aime travailler lentement et prendre son temps. Du coup, il va prendre énormément de retard dans son travail. Donc, rien ne va plus. Et c'est sûrement pour ça qu'en 1642, il décide de tout lâcher et de retourner à Rome, où il restera jusqu'à sa mort en 1665. Donc, vous comprenez que le travail de Nicolas Poussin, ça ne doit pas s'étudier comme une problématique française, mais bien comme une problématique italienne. Donc, au regard de la production italienne. C'est en Italie qu'il réalise ses œuvres les plus importantes. Donc, ce qu'il regarde, ce sont ses contemporains, comme Hannibal Carrache. En Italie et pas en France. La plupart de ses commanditaires sont italiens, comme le cardinal Cassiano d'Alpozzo. Même s'il reçoit des commandes du duc de Richelieu, par exemple, les quatre saisons en 1660-1664, c'est une suite absolument magnifique. Mais c'est italien, et seulement ensuite rapporté en France. Énormément d'œuvres de Poussin ont été rachetées par des Français ensuite, ont été ramenées en France. Mais ça ne justifie pas de dire que Poussin, c'est l'école classique française, que c'est une source de la peinture à Versailles. Et non, c'est faux ! Avec tout ça, vous comprenez non seulement qu'il faut connaître ces classiques de la littérature pour comprendre intimement un tableau, et ne pas se contenter de ce qu'on pense savoir parce qu'on fait des raccourcis sémantiques. Vous comprenez également qu'il faut chercher un peu où se trouve l'artiste au moment où il peint. Le contexte général, la politique, l'art dans un pays, c'est important. Mais la vie du peintre également. Et encore plus pour Poussin. Poussin, c'est un esprit libre, indépendant, philosophe, qui intellectualise sa peinture. Le paysage, le mythe, la présence de Dieu, ou des dieux même, est intellectualisé. L'importance du paysage pour Poussin, ça montre bien que Dieu et la nature, avec un n majuscule, il y a quelque chose, une symbiose philosophique des deux principes en fait. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne faites pas un petit effort pour entrer dans le tableau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par un commentaire. Abonnez-vous, partagez-moi. Et je vous dis à très bientôt sur ArcoTech.